Disparition de Charles Aznavour à 94 ans, on se doutait un peu que c'était de mort naturelle, mais il y a quand même eu le mot « il fait toujours mal », une autopsie. Philippe Manœuvre, bonsoir. Ouais, salut Alès ! Écoute, écoute, cette séance d'autopsie était hyper décevante pour les médecins légistes. Ah bon ? Attends, quand tu fais une autopsie d'un Kurt Cobain, d'un Elvis Plasley, d'un Michael Jackson, tu trouves des cocktails de Bédoc, de substances interdites, de drogues. Là, sur notre poche Charles Aznavour, ils ont trouvé un filet d'huile d'olive et une soupe de légumes du soleil. Non, non, pas très rock'n'roll le bonhomme ! Je comprends que ça devait être décevant pour vous, on est loin de l'overdose.